Bonsoir à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons fabriquer ensemble du camembert maison. Et pour fabriquer ce camembert maison, j'utilise un ferment, c'est le kiffir que je fabrique à la maison. Le kiffir qui va acidifier le lait et qui va donner un très bon goût au fromage. Alors on va passer directement à la préparation. Et vous ingrédients. Alors bien sûr avant la préparation des fromages il faut toujours stériliser le matériel et bien le nettoyer. Alors la première étape on va commencer à chauffer notre lait à 32 degrés. J'utilise pour cette recette 5 litres de lait pasteurisé bien sûr et bien frais. Et on va surveiller la température. Là on voit qu'on est à 25 degrés. Il faut atteindre la température de 32. Et je vérifie toujours avec 2 thermomètres pour être bien sûr. On est bien à la bonne température, ça veut dire 32 degrés. On arrête le feu et on commence à rajouter notre ferment 120 ml de kiffir. Deux doses de 60. Et on mélange bien la préparation et on couvre et on laisse reposer 30 minutes. 30 minutes plus tard, on va passer au caillage. Il faut bien vérifier la température, elle est bien à 30 degrés. Et j'utilise l'extrait de présure que j'ai acheté en pharmacie. Alors pour la cette quantité, ça veut dire 5 litres, j'utilise 25 gouttes. Ensuite on mélange énergiquement. Il est arrêté après le torduyant. Voilà, stabilisez le liquide. Et on ferme et on attend 45 minutes. J'ai avancé un petit peu la vidéo. Alors après 45 minutes, le lait est bien caillé. On va vérifier. Alors on voit bien que le lait est bien caillé. Après on va trancher. On va couper. Et on va couper dans tous les sens. Et on va laisser reposer à nouveau notre cahier 15 minutes pour libérer le petit lait. Ensuite on passe au mollage. J'utilise 4 moules. Je les remplis en fur et à mesure. Et j'ai utilisé des plats sous lait gris pour récupérer le petit lait. Que j'utilise après dans mes préparations. Voilà, j'ai fini tout le cahier. J'ai bien rempli les moules. Et on va laisser égoutter comme ca pendant 1h. Après on va les retourner pour la première fois. Et on va aller au C'est nouveau. Une heure plus tard, je récupère mon petit lait et le quart de refraie pour l'utilisation dans mes prochaines préparations. Ensuite, pour la première fois, on va retourner le fromage, je vais avancer la vidéo. Toujours nettoyer les mains avec le vinaigre blanc et le lendemain matin, on va aller retourner une deuxième fois et on va commencer à saler, on a du sel tout autour, on attendra encore douceur pour les retourner la troisième fois pour saler l'autre phase des gommons pollue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors le sel va donner bien sûr le goût au fromage et en plus va aider le fromage à sécher. Ensuite je vais les mettre sur un plateau, sur un set de table en bois, je les couvre et je les laisse encore rejourner avant qu'on les passe en atténage. Après moi je les mets dans une boîte et on peut les laisser avec un couvercle directement au frigo ou dans une pièce où la température est entre 8 et 15 degrés. Il est retourné de la première semaine chaque 12 jours. Voilà le résultat de mes camemberts faits maison deux semaines plus tard. Des camemberts qu'on a fabriqués juste avec du képhir. C'est pour ça qu'on ne voit pas la fleur blanche, la fleur qu'on voit sur les camemberts quand on les achète dans le commerce. Parce qu'on n'a utilisé que du képhir, on n'a pas utilisé le pénicillium camemberti. C'est ça qui donne la fleur blanche sur les camemberts. Alors moi mon but c'est d'utiliser mon képhir que je fabrique moi-même car la preuve est dans le goût et dans la texture et je vous assure qu'elle y est dans mes camemberts. Pour avoir du goût fromage, il faut juste les retourner et les surveiller pendant l'affinage. Et pour le conditionnement de mes fromages, comme ils ne sont pas secs ces camemberts, moi je les enveloppe dans du papier cuisson et je les range au réfrigérateur pour que le processus d'affinage se poursuit tranquillement. Alors si on préfère les fromages bien coulants et avec beaucoup de caractère, il faut prolonger la durée d'affinage. Sinon on peut les déguster juste deux semaines à trois semaines plus tard. Les camemberts ils sont bien fermes mais le goût il est là, ils sont super bons. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et bonne dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !